Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Régis, est-ce que tu peux ouvrir le rideau s'il te plaît ? Bonjour à toutes et à tous. On est un petit peu en retard, excusez-nous. Et puis Audrey a eu un problème technique, elle vient juste de partir, j'ai perdu sa webcam, je ne la vois plus. Donc j'espère que je ne ferai pas le webinaire tout seul parce que je ne suis pas compétent dans ce domaine. Donc en attendant qu'Audrey revienne, on se fait comme d'habitude une petite présentation de second souffle et c'est parti. Alors, la mission de second souffle, c'est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté et principalement des TPE et micro-entreprises qui représentent 95% des entreprises en France. Notre accompagnement avec un père entrepreneur est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Avec 13 ans de recul, notre méthode père à père a démontré sa capacité à accompagner personnellement et professionnellement l'entrepreneur en difficulté pour rebondir rapidement avec son entreprise ou un nouveau projet professionnel. Et puis, notre deuxième mission, ce sont les événements, la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires, bien sûr. Nous sommes présents dans 47 villes en métropole et en Outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Un petit rappel pour ceux qui viennent pour la première fois sur cette plateforme de webinaires. Donc, vous avez en bas à droite deux icônes, un icône chat pour discuter entre vous et entre nous et un icône question pour bien poser vos questions. Merci de poser vos questions dans cette partie de questions, sinon on les perd dans le fil du chat. Un souci technique, vous avez une aide sur le côté, sinon vous réactualisez la page de votre navigateur. Et puis, au milieu, vous avez deux icônes, un pour mettre en plein écran et un autre pour réagir. Réagir, c'est quoi ? C'est envoyer des émoticônes. Là, je vous envoie des petits pouces et je vous envoie des petits cœurs. Voilà. Et maintenant, je suis bien embêté parce qu'Audrey n'est plus là. Et je ne la vois pas du tout. Ah ben si. Vous avez oublié de monter sur scène. Ah ben voilà, ben oui, je t'ai resté en coulisses. Eh ben bonjour, Audrey. Bonjour. Bon, comment ça va ? Comment ça va au Québec ? Ben très, très bien. Très bien, on s'apprête à sortir, on sort déjà les manteaux. Là, c'est psychologiquement dur. On sait qu'on rentre dans la période qui va être froide et noire. Et blanche, blanche, blanche. Oui, noire dans le ciel, mais blanche par terre, effectivement. Mais sinon, ça va très bien. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de parler de cette thématique. Voilà, on est très nombreux aujourd'hui à te suivre. On est pratiquement 300 inscrits. Donc voilà, il y a du monde dans la salle. Bravo, c'est grand fond. Eh bien, à toi, Audrey. Je te laisse partager ton écran. Alors, donne-moi une petite seconde pour ça. Tout en évitant de te déconnecter, bien sûr. Allez, c'est parti. Oh, quelle maîtrise. Oui, jusqu'à ce que j'arrive à Diaporama qui est là. Dans cette Diaporama, juste. Voilà, ici, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. C'est tout bon ? C'est tout bon. Parfait. Bon. Eh bien, donc aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui me touche particulièrement, qui est le marketing de soi, donc personal branding. Alors, je rappelle, moi, je suis coach motivationnel, donc pour entrepreneur. Et ma mission à moi, c'est de motiver et d'aider les entrepreneurs à entreprendre les prochaines actions pour réaliser leurs projets et surtout à mettre de l'avant leurs talents. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je précise ça parce qu'aujourd'hui, quand on parle de marketing de soi, moi, je ne suis pas une experte marketing. Je suis vraiment une coach. Donc, on parlera, bien sûr, de communication. On parlera de marketing. Mais gardez en tête que là, ce qui est l'axe principal à travers cette thématique-là, ça va être vous en tant qu'humain. Et finalement, comment vous pouvez développer ce marketing de soi ? Donc, je préfère quand même déjà préciser ce point-là. Avant toute chose, pour que ce soit très clair. Puis donc, moi, je suis la fondatrice de I'm Coaching Pro. Et vous allez le voir, on va parler de ça dans le marketing de soi. Donc, je trouve que c'est important aussi que je le précise. Moi, je m'appuie sur trois valeurs principales à travers mon projet d'entreprise, qui sont la cohérence, la durabilité et la contribution. Puis tout au long de la présentation, j'espère que vous allez pouvoir le ressentir. Et donc, c'est vraiment cette idée de trouver un alignement entre finalement la personne qu'on est et son projet d'entreprise. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la cohérence. La durabilité, c'est de voir les choses sur le long terme. Très important à mes yeux. Et enfin, de trouver ses talents pour contribuer à sa société, contribuer à sa communauté. Donc, voilà. Oui, William, tu voulais me dire une chose ? Oui, je précise juste que maintenant, on sait tous que tu habites au Québec et que tu es française, mais habitant au Québec. Donc, ce n'est pas parce qu'Audrey habite au Québec que vous ne pouvez pas faire appel à ses services. D'autant plus si vous êtes noctambule, parce que là, c'est bien pratique. Donc, n'hésitez pas à contacter Audrey si vous voulez, si vous cherchez une coach fabuleuse. Et voilà, elle est là. Et en plus, la nuit, un peu travaillée, il n'y a pas de problème. Enfin, la nuit chez nous. Moi, je suis reconnue pour être l'experte du passage à l'action. Donc, si vous avez des freins, si vous avez des magnifiques projets, mais qui n'aboutissent pas, c'est là où il faut venir me voir. Voilà. À la nuit de la petite maison jaune avec le toit orange, là, vous voyez ? Le petit champignon, celui-là. Voilà. Il manque un peu de neige, pour que ce soit plus réaliste, mais c'est ça. En fait, moi, je m'appuie beaucoup sur le village des Je-Trouves pour exprimer un petit peu ma vision que j'ai de l'entrepreneuriat. Voilà. En fait, moi, je crois fondamentalement que nous tous, en tant qu'humains, nous avons des talents, pas un talent, mais de multiples talents, et qui doivent être exprimés au mieux. Puis, finalement, qu'on est comme le village des Je-Trouves, chacun avec son unicité, avec ce qu'il a à apporter au monde. Donc, on les connaît, le Je-Trouves menisier, le Je-Trouves pâtissier, grand Je-Trouves, celui qui râle aussi, on peut même peut-être dire qu'il a un talent. Puis, en fait, finalement, c'est ça. C'est d'arriver à mettre en valeur ces talents-là qu'on a en nous pour les apporter à sa communauté, puis contribuer de cette façon-là. Alors, pourquoi aujourd'hui, je veux parler de marketing de soi et pourquoi c'est important à mes yeux ? C'est vraiment parce que je n'étais pas là non plus il y a beaucoup d'années, mais en tout cas, j'imagine qu'aujourd'hui, on est rentré quand même dans une ère qui est beaucoup plus instable, qui a beaucoup plus d'incertitudes. Avant, les carrières des personnes étaient sur 30 ans, 40 ans, on parlait du même métier, du même rôle. Peut-être qu'aujourd'hui, on va être beaucoup plus mobile. On va vivre plusieurs carrières en une carrière. Donc, c'est un petit peu ce contexte qu'on appelle Vika, volatile, incertain, complexe et ambigu qui, finalement, ne fait que s'accélérer et qui, du coup, a des répercussions sur chaque individu, sur sa carrière professionnelle. Donc, pourquoi c'est important le marketing de soi ? On va le voir parce qu'en fait, ça va nous permettre de reprendre, finalement, un petit peu de contrôle sur un environnement sur lequel, finalement, on risque, sinon, de subir beaucoup ces aléas, finalement, qui sont autour de nous. La deuxième chose, ça permet, finalement, de redonner une direction à sa carrière, puis de revenir, c'est toujours un peu cette idée de revenir en contrôle, finalement, de sa situation. Donc, donner du sens, donner une direction. Le troisième point que j'ai trouvé important de vous mentionner aussi, c'était, on parle de plus en plus de slashing, de personnes qui, finalement, ont du flexiprenariat, on entend aussi. Des personnes qui, peut-être, sont salariées et entrepreneurs ou qui ont plusieurs projets d'entreprise en même temps. Voilà, pour ces personnes-là, je pense que c'est particulièrement intéressant aussi d'avoir un travail de marketing de soi pour, justement, amener une cohérence, pour donner une image de soi qui est sensée et que les gens comprennent, finalement, pourquoi on a toutes ces multifacettes en nous. Donc, ça, c'est un travail qui est, je pense, pas simple, mais en tout cas, qui est important, parce que s'il est fait, après, ça permet de, justement, reprendre un petit peu le contrôle sur comment les personnes nous perçoivent, puis ce qu'on peut faire. Le quatrième point, c'était aussi, en faisant du marketing de soi, finalement, on est en train de bâtir un projet, on est en train de bâtir une marque autour de nous, on est en train de se donner un nom. Et, du coup, par exemple, si on subit un licenciement, si on est salarié ou si on perd son emploi, finalement, on aura une capacité de rebondir plus rapidement parce qu'on aura, justement, créé une communauté autour de nous, de gens qui savent ce qu'on fait, ils connaissent notre unicité, ils savent quel schtroumpf on est dans la communauté et qui, du coup, pourront plus facilement venir à nous pour venir nous chercher et prendre nos services. Puis, le dernier point, et non des moindres, c'est aussi que, finalement, en fait, peu importe le projet qu'on a en tête, si on a déjà bâti, finalement, quelque chose dans les années d'avant, en fait, on arrive avec notre projet, on ne part pas de zéro, on a déjà quelque chose qui nous permet de capitaliser. Et puis, finalement, on peut, donc, du coup, peut-être créer des choses, la réalité, plus rapidement que si on n'avait rien du tout. Et donc, passer, finalement, de quelque chose à possible plutôt qu'impossible. Donc, j'aime bien cette image. Dis-moi, William, est-ce qu'à ce stade, il y a des questions, des choses ? Parce que moi, je vois, en fait, je ne vois que ma présentation. Donc, je ne vois pas du tout ce qui se passe autour de moi. Il n'y a pas de questions pour le moment. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un que tu as déjà coaché qui est là. Oh ! Et qui dit, ben voilà, tout le mal qu'elle pense de toi, évidemment. Et donc, il y a Fouzia qui, je pense, cherchait à te joindre. Donc, j'ai mis dans le chat l'adresse de ton site web pour qu'elle prenne le niveau directement, voilà. Donc, profitez-en, il est quoi ? Il est 8 heures au Québec, là ? Là, il est 8 heures du matin, oui, je démarre. Voilà, elle démarre. Et vous voyez, déjà, il est déjà 8 heures du matin, déjà, elle est au taquet, elle est en pleine forme et un grand sourire. Donc, n'hésitez pas à la contacter dès maintenant. Enfin, dès maintenant. Non, 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 non. À la fin du webinar. Oui, on ne peut pas être partout en même temps. Surtout avec six enfants. Non, tu dis que je commençais ma journée à 8 heures, mais en fait, elle a commencé bien plus tôt, effectivement, avec ses enfants. Je n'en ai pas six, je vous rassure. De nos jours, en avoir six, je tire mon chapeau à ceux qui arrivent. Alors, bâtir sa marque personnelle. Oui. Marketing de soi, identité professionnelle, marque personnelle. On a plein de mots, finalement, pour décrire ce qu'on essaye de dire aujourd'hui. En fait, c'est ça, c'est l'entreprise. Là, je parle pour les entrepreneurs, mais ça pourrait aussi être pour les personnes salariées. En tout cas, c'est vraiment dans l'idée de dire l'entreprise, c'est vous. Puis c'est vous qu'il faut mettre en premier, pas le projet, mais vraiment vous en tant qu'entrepreneur. Et donc, c'est ça, c'est quelque chose qui se bâtit, quelque chose qui prend du temps, qui se fait sur les années. On n'a pas la recette du premier coup, c'est quelque chose qui va évoluer, qui va s'ajuster en fonction de vous, votre cheminement en tant qu'humain, mais aussi de vos apprentissages, de ce que vous comprenez aussi du marketing de soi. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui va être évolutif. On ne peut pas dire aujourd'hui, votre marque, vous allez la définir, puis ça va être celle-là jusqu'à la fin de votre vie. Moi, je n'y crois pas du tout. Donc, c'est vraiment vivant, de la même façon que vous, vous êtes vivant. Donc, c'est ça. Comme une marque d'une entreprise qui peut changer son logo ou changer un petit peu son orientation. Pour un être humain, c'est un peu pareil. Et puis, ça tombe un peu sous le sens, mais le fait de se connaître soi, d'avoir sa propre marque, une fois que vous l'aurez, ça sera beaucoup plus facile pour vous de vendre votre projet, en fait. Se vendre soi, une fois qu'on sait se vendre soi, vendre son projet auprès de prospects ou de banques ou de financeurs, ça sera beaucoup plus facile. Exactement. Puis, c'est ça, en fait, d'arriver à gagner en clarté, finalement, sur ce qu'on veut devenir, d'aller donner une réflexion sur, finalement, qu'est-ce que je veux avoir accompli à ma retraite, par exemple. Donc, d'ici, je ne sais pas quel âge ont les personnes autour de nous, mais on pourrait dire, s'ils ont 30 ans, dans 35 ans, qu'est-ce que je veux avoir accompli dans 35 ans ? Qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi dans 35 ans ? Qu'est-ce qui me rendrait fière d'avoir fait d'ici 35 ans ? Puis, si vous en avez plus, ce sera moins de temps, mais en tout cas, peu importe. Essayez d'aller chercher, finalement, à regarder à la fin, de donner une échelle de temps beaucoup plus longue pour, en fait, bâtir quelque chose qui aurait du sens sur toutes ces années-là, et pas regarder juste le prochain emploi ou le prochain projet à mettre en place, parce que dans votre vie, peut-être qu'effectivement, vous, ce sera le fil conducteur, mais ensuite, vous aurez de multiples, peut-être, projets qui vont se greffer à ça. Donc, en fait, c'est comment tous ces projets-là, tous ces, peut-être, j'aime pas ce terme, mais échecs, tous ces succès, finalement, se mettent ensemble pour donner une direction, un sens, une histoire que les gens comprennent, finalement, parce qu'elle s'explique. C'est ça. Donc, tout à fait, effectivement, on va le voir après, mais il y a beaucoup de travail, de connaissance de soi, du coup, à faire. Et moi, ce que je vois à travers aussi la marque personnelle, c'est vraiment cette idée, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais d'arrêter de subir, finalement, son environnement. Donc, on se fait licencier, on subit. Si on n'a rien prévu derrière, je ne sais pas, notre projet d'entreprise échoue, parce que, peut-être pas d'autre faute à nous, mais peut-être le contexte, Covid, etc., on pourrait nommer plein de choses. En tout cas, ça se peut que nos projets échouent. Finalement, à chaque fois, l'idée, ce n'est pas de subir, mais c'est de revenir, finalement, à soi, puis de reprendre le contrôle sur toutes ces choses, de dire, « Oui, moi, en fait, j'ai quelque chose à amener, j'ai un talent, j'ai une vision, j'ai un message à dire au monde, puis finalement, les outils que je vais utiliser vont être peut-être un emploi, vont être une entreprise, etc. » Puis, en fait, finalement, ce n'est pas ça qui va venir affecter notre identité, parce que nous, on est bien plus que juste un projet. En fait, on est une multitude de choses. Donc, ça permet aussi de franchir un petit peu tous ces obstacles plus facilement, d'après moi, et de revenir, du coup, proactif. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire qu'en fait, c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Très bien. Et comme le précise Valérie, on ne se vend pas, on vend ses compétences. Parce que moi, si on se vend, on coûterait une fortune, Audrey et puis moi. On vaut cher. Oui, mais en fait, on vend ses compétences. Je suis d'accord, d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir la slide suivante. Néanmoins, moi, je parlerais même plus encore de quelque chose, c'est qu'on vend un message, on vend en fait son idée. On vend ce que nous, notre vision du monde, en quelque sorte. Mais c'est ce qu'on va voir là. Vous aimez les webinaires Second Souffle ? Alors, abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle, juste ici, et de vous abonner. Merci. Parce que voilà, pour commencer, en fait, selon moi, à faire du marketing de soi, il faut forcément acquérir une certaine connaissance sur qui on est pour pouvoir après le communiquer. Parce que la base, c'est justement de communiquer soi. Puis on va le voir, on n'est pas... C'était une question que quelqu'un m'a posée. Est-ce qu'on est obligé, finalement, de mettre en avant soi, l'humain qu'on est ? Audrey, par exemple. Et se mettre en photo partout sur les réseaux sociaux, etc. Donc, j'ai envie de dire, en fait, ça appartient à chacun de décider si c'est soi-même qu'on veut mettre de l'avant, ou si c'est son message, ou si c'est peut-être ses valeurs, ou justement sa vision du monde. En fait, c'est à chacun de déterminer ce qui est important pour lui de communiquer et avec l'aspect avec lequel il est le plus à l'aise. Donc, c'est ça. Donc, pour les choses sur lesquelles, moi, je m'appuie beaucoup pour développer le marketing de soi, c'est un travail de fond sur les valeurs, déjà. Ça, c'est à mes yeux excessivement important. Parce que nos valeurs, c'est ce qui est important pour nous, puis c'est ce qui va finalement être nos piliers, c'est ce qui va nous énergiser. Quand moi, je vous ai parlé de mes valeurs tout à l'heure, là, je vous parlais des valeurs de mon entreprise. Ce n'est pas forcément les mêmes que mes valeurs personnelles. Moi, mes valeurs personnelles, j'ai, par exemple, réalisation de soi. Pour moi, c'est très important que je me réalise et que j'évolue à travers mon activité professionnelle. Donc, j'ai vraiment évolution, se réaliser. J'ai aussi une valeur de santé. Donc, c'est aussi important pour moi de mettre de l'équilibre dans ma vie. Donc, voilà. Donc, là, il y a les valeurs. Moi, quand je parle des valeurs, c'est vraiment les valeurs personnelles, les nôtres. Puis après, on a plusieurs projets dans notre vie. Chaque projet a ses valeurs qui lui appartiennent. Ensuite, certainement, vous avez entendu parler du why. Je n'ai pas envie d'en passer, parce que tout le monde en parle. Alors, bon, je peux en dire deux mots pour ceux qui ne connaissent pas. Mais le why, c'est vraiment sa raison d'être. C'est pourquoi, en fait, je fais ce que je fais et pourquoi c'est important à mes yeux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de soi. Quand moi, je vous parlais du village des Schtroumpfs, c'est en quelque sorte ça mon why. En fait, mon pourquoi, c'est d'essayer, à ma façon, d'aider les gens à ce qu'ils trouvent leur talent. Voilà. Donc, ça, c'est mon pourquoi. C'est quelque chose que je donne, finalement, à ma communauté. Puis ensuite, il y a un travail sur ses forces. C'est quoi là où je suis la meilleure, naturellement ? Donc, ça peut être, je suis quelqu'un qui est rassembleur, je suis quelqu'un qui est connecteur, je suis quelqu'un qui trouve des solutions, je suis quelqu'un qui met en action les autres, par exemple. Voilà. Si vous arrivez à identifier là où vous êtes excellent naturellement, plus vous allez capitaliser sur ça, puis le mettre en avant dans vos communications, plus, finalement, ça va se ressentir que les gens vont le percevoir. Puis, ils vont adhérer à vous, en fait, naturellement. Et, en fait, dans tout ça, le dernier point, c'est le message. Le message, c'est vraiment ce que vous avez à dire. Et aujourd'hui, c'est vraiment sur ça que je veux un petit peu plus appuyer, parce que c'est dans le marketing de soi, quand on parle de marketing, c'est vraiment d'aller communiquer ce qu'on est, ce qu'on veut montrer aux autres, puis d'aller, en fait, modifier un petit peu la perception que les autres ont de nous. Donc, c'est ça. Puis, pourquoi, en fait, c'est comme ça, les quatre bulles ? C'est parce que ça reprend l'ikigai. Alors, l'ikigai, c'est une notion japonaise qui dit que... Alors, c'est un petit peu modifié, parce que ce n'est pas tout à fait ça, les quatre points de l'ikigai. Je l'ai vraiment adapté à ma sauce. Mais en fait, ça dit que si on met ces quatre éléments ensemble et qu'on arrive à s'aligner, finalement, c'est là où ça va devenir très puissant. Puis, c'est là où vous allez finalement pouvoir vous distinguer vraiment pour le professionnel que vous êtes. Très bien. On est good ? On est good. Alors, le message. Le message, le message. Donc là, oui, effectivement, c'est aujourd'hui, on est un petit peu... On a pris de la perspective. Donc, chaque point, là, on ne va pas... Je ne vais pas vous dire exactement comment faire chaque point, mais en fait, ça, c'est vraiment comme pour avoir une idée des prérequis, selon moi. Néanmoins, si aujourd'hui, par exemple, vous ne connaissez pas votre pourquoi, vous dites, ben moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis faite. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne connais pas mes forces, etc. Ben, ce n'est pas grave. Je veux dire, ça, c'est un travail qui prend du temps. Puis, ce n'est pas en deux minutes que ça s'identifie. C'est vraiment juste de prendre conscience que ça, c'est important de les identifier. Puis, donnez-vous le temps, après, de petit à petit creuser, aller chercher. Puis, aujourd'hui, vous pouvez identifier vos valeurs. Par exemple, trois valeurs. Il y a des exercices sur Internet où vous pouvez les trouver. Ou alors, vous pouvez venir me voir, bien sûr. On pourrait travailler ça. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez identifier des valeurs. Mais, vous pouvez très bien aussi, comme on l'a dit, faire évoluer ça. Puis, ce travail-là, il est de fond. Et c'est ça. Donc, ne vous arrêtez pas au fait qu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas votre pourquoi. Là, ce n'est pas grave. Juste, mettez en place un questionnement en vous-même. Puis, petit à petit, essayez de le trouver. Puis, à partir du moment où, ça y est, vous avez trouvé votre message, c'est là où, je pense que ça devient intéressant de développer, justement, ce marketing de soi. Puis, de dire ce que vous avez à dire, finalement. C'est sur ça qu'on veut capitaliser aujourd'hui. C'est à travers votre personnalité. En fait, c'est quoi qui est important ? Qu'est-ce que vous voulez dire à votre communauté ? Si vous étiez un petit schtroumpf, par exemple, vous êtes le schtroumpf farceur, par exemple, c'est quoi, finalement, si vous avez 10 secondes pour dire quelque chose à quelqu'un, c'est quoi la chose la plus importante que vous aimeriez lui dire ? Ça, ce serait votre premier message. Après, vous avez certainement, si vous avez 10 secondes de plus, ce serait quoi ce que vous aimeriez dire au monde ou à votre communauté ? Ça, c'est votre deuxième message. Puis, voilà. Puis, en fait, c'est venir un petit peu identifier tous ces messages que vous avez et que vous voulez transmettre pour vous aider, en fait, à savoir ce que c'est que vous allez marketer. Pierre, est-ce que c'est clair ? Oui, il y a Valérie qui demande, mais je crois que tu l'as précisé tout à l'heure. Doit-on… Alors, Valérie, ça serait bien de me poser vos questions dans la partie de questions. Doit-on différencier le côté pro du côté perso ? Oui, tu en as parlé tout à l'heure, dire les valeurs ne sont pas forcément les mêmes. En fait, je pense que quand on parle de marketing de soi et qu'on parle de quelque chose qui, en fait, se veut durer dans le temps, en fait, on veut mettre de l'avant son projet professionnel. Donc, en fait, on veut… Par exemple, si à la fin de votre carrière, vous voulez être connu pour être la meilleure coach motivationnelle au monde, par exemple, eh bien, en fait, c'est ça que vous allez mettre de l'avant tout au long. En fait, c'est tout ce qui va vous permettre de montrer votre expertise, de montrer votre… Et en fait, peut-être qu'il va y avoir plusieurs projets. Il va y avoir peut-être une entreprise, il va y avoir un emploi salarié, il va peut-être y avoir du bénévolat, j'en sais rien. En tout cas, toutes ces choses qui, finalement, vont faire qu'à la fin, votre objectif, c'est que les gens vous reconnaissent comme coach motivationnel, la meilleure du monde, par exemple. Je suis désolée de mon exemple, il est vraiment nul, mais… Mais, en fait, c'est ça. En fait, donc, on parle de soi, bien sûr, mais on parle aussi de ses projets, on parle de ce qu'on accomplit, on parle des choses qu'on met de l'avant, qu'on est en train de réaliser pour, justement, devenir ce qu'on veut devenir. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en fait, c'est un peu comme un mix, je dirais. Il y avait une question sur LinkedIn d'un monsieur qui avait plein de titres. Il avait fait une maîtrise, il était comptable à titrer, il avait… Bref, il avait comme plein de titres. Vous savez, les trucs qu'on voit dans LinkedIn, dans les titres, la MBA, par exemple, DRHA, par exemple, pour dire DRH, PDG, CEO, enfin bref, tous ces titres-là. En fait, il disait, est-ce qu'il faut que je mette tous mes titres, tous mes… Oui, ses fonctions. Voilà, toutes ses fonctions dans son titre ou est-ce qu'il faut que j'en choisisse qu'une ? Puis ça lui posait question, il demandait au monde, finalement, qu'est-ce qui était le mieux à faire. Puis en fait, là, dans un cas comme ça, moi, j'ai envie de lui répondre, en fait, c'est lequel de ces titres, de tous ces titres que tu as, c'est lequel qui, finalement, va te servir le plus pour atteindre ton objectif final. Est-ce que c'est peut-être pas forcément celui qui a coûté le plus cher, c'est peut-être pas forcément celui qui a la meilleure connotation sociale, c'est peut-être pas celui… C'est peut-être, finalement, celui qui est juste… qui te permet de monter une étape pour atteindre ton objectif, de devenir peut-être la coach motivationnelle. Si, par exemple, moi, j'ai une maîtrise en management, ça ne sert à rien que je le mette, par exemple, dans un cas comme ça. Ça ne dessert pas mon objectif final. Donc, moi, ce serait ça, ma réponse. Ce serait de dire, en fait, de trouver une cohérence pour, justement, aligner tout, pour aller vers son but d'ici 30 ans, 35 ans, je n'en sais rien comment il reste, mais c'est ça. Très bien. Puis, on en vient à… Une fois qu'on a ce message, pour communiquer un message, il faut un micro. Il faut quelque chose qui l'amplifie, il faut quelque chose qui l'amène au monde, finalement. Puis, j'aime beaucoup cette image parce que, justement, il y a des micros, il y en a plein. Alors, il y a des micros qui sont dans la vraie vie et il y a des micros qui sont dans la vie virtuelle, on pourrait dire. Donc, c'est la grande question. C'est, en fait, tout à… Ça, c'est vraiment… Je n'ai pas de bonne solution à vous dire. Tout le monde va vous dire aujourd'hui, il faut vous mettre sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai un avis un peu différent là-dessus. C'est-à-dire que si vous êtes nul en technologie et puis si vous n'êtes pas intéressé par les réseaux sociaux et que ce n'est pas du tout votre truc, ne choisissez pas le micro aux réseaux sociaux parce que ce ne sera pas votre micro. Il n'est pas adapté à vous. Il ne vous ressemble pas. Vous n'y avez aucun intérêt. N'y allez pas. Voilà. Et moi, je trouve ça très bien. Je veux dire, ce n'est pas une critique du tout dans la vraie vie. Eh bien, utiliser les micros qui existent dans la vraie vie. Donc, peut-être, je ne sais pas moi, proposer des cafés philo dans un café à côté de chez vous dans votre quartier. Ça peut être améliorer votre CV puis qu'il soit très cohérent puis qu'il représente bien qui vous êtes à travers vos valeurs, à travers vos forces, votre vision du monde. Ça peut être, je ne sais pas moi, faire des conférences dans la vraie vie, etc. En fait, tous les micros qui vont vous permettre justement de communiquer qui vous êtes et de communiquer ce que vous faites. Ça peut être aussi juste tout simplement auprès de vos amis d'avoir un message cohérent puis de dire ce que vous faites avec clarté. Ça peut être juste ça. Puis après, quand on parle dans le monde virtuel, là, c'est sûr qu'un monde de possibilités aussi nouveau s'ouvre à nous. Puis là, ce que moi, je perçois de bien dans le monde virtuel, c'est finalement de laisser une trace. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça peut être à travers un site web, ça peut être à travers un blog. Des idées, là, il y en a plein. Ça peut être un compte Facebook, Instagram, peu importe. En fait, on arrive avec le virtuel, ce que je trouve intéressant, c'est justement de laisser une trace qui va durer dans le temps sur laquelle on va pouvoir justement capitaliser. Puis surtout, on va pouvoir créer une audience. à travers le nombre d'abonnés qu'on a sur nos pages, à travers le nombre de personnes qui viennent visiter notre site web, les adresses e-mail qu'on arrive à cumuler, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui aujourd'hui est à mes yeux quand même important. Ça n'empêche pas que dans la vraie vie, on peut quand même s'entourer, on peut capitaliser sur des gens autour de nous puis se créer un réseau, bien sûr. Mais c'est juste que sur le virtuel, c'est plus facile de le quantifier, c'est plus facile de voir finalement qui, de le tracer, c'est ça. Puis aussi, d'aller chercher des gens un peu partout dans le monde. Oui, il y a Ziania qui a écrit « Le bouche à oreille continue à fonctionner très bien, même en B2B ». Ziania ! Bon, si c'est Ziania que je connais, bonjour Ziania ! Ah, Ziania, je ne sais plus comment, oui. Oui, mais Ziania, il n'y en a pas beaucoup, alors c'est pour ça que je me dis. Oui, c'est vrai, oui, oui. Alors, je ne sais pas, moi je la vois se connecter depuis Lyon, alors je ne sais pas. Oh, c'est Ziania que je connais. Ok, parfait. Bonjour Ziania, puis oui, tout à fait, d'accord avec Ziania aussi que le B2B, pas le B2B, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne quand même très bien, puis finalement, en fait, ça fonctionne très bien quand les gens comprennent très bien ce que vous faites. D'où l'importance justement de se clarifier puis de vraiment travailler tous ces points-là pour être au clair, que les gens comprennent en fait que ce soit cohérent dans leur tête sur ce que vous faites. Vous savez, les gens, ils ont besoin de classer. Donc, si par exemple, vous leur dites, je suis coach motivationnel, ils vont vous classer dans leur cerveau coach motivationnel. Mais si vous leur dites, je suis coach motivationnel, mais aussi, j'accompagne en gestion du changement, puis je fais du consulting et du mentorat, bon, ben là, la personne, ça va créer de la confusion dans son cerveau. Puis qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vous classer dans son cerveau spam ou alors elle va vous classer comme pas compris. Puis là, vous allez être mal classé dans son cerveau. Donc, c'est pour ça que plus vous êtes au clair, puis plus les personnes arrivent à vous classer, plus vous avez un avantage parce que du coup, la personne peut-être ne va pas être intéressée elle-même par ce que vous faites, mais peut-être qu'elle va connaître quelqu'un et si elle vous aura classé, ça va faire un lien direct dans son cerveau puis elle va dire « Ah oui, coach motivationnel, ok, ben je lui présente Audrey. Puis là, parce qu'il va y avoir un lien très clair dans leur cerveau. Je lui présente Audrey la meilleure coach motivationnel du monde. Au monde, au monde. Au monde, au monde, oui. Sinon, si vous n'y arrivez pas… je vais prendre cet exemple parce que c'était le plus simple à mes yeux. Non, mais c'est ça, quand on est modeste, on ne peut pas… Oui, c'est l'humilité, c'est la force en fait. Dans mes forces, j'ai vraiment humilité. Donc c'est ça, le micro. Donc là, je vais vous présenter en fin de présentation des exemples de personnes qui, justement, d'après, à mes yeux, en tout cas, je les trouve très bons en marketing de soi. Donc je voulais… J'ai pris des personnes exprès qui ne sont pas avec des millions de followers. Là, c'est vraiment fait exprès parce que je veux remettre un petit peu aussi à l'échelle du citoyen lambda, sans s'en être péjoratif. Mais voilà, je n'ai pas voulu prendre des Rihanna puis des je ne sais pas quoi parce que c'est un autre monde. Donc pour vous montrer un petit peu les micros qu'ils ont utilisés puis finalement, comment ils mettent de l'avant soit leur message, il y en a certains, ça va être un message, ça va être des valeurs pour d'autres, puis il y en a d'autres, ça va être leur personne. Donc pour bien choisir son micro, je voulais vous poser quatre questions. Donc peut-être pour vous aider un petit peu à rationaliser. Donc pour rappel, le micro que vous allez utiliser, le ou les micros, néanmoins, moi je pense que vous focalisez sur un micro, c'est déjà super. Donc dans le choix de ce micro, quatre questions. Donc déjà, est-ce qu'il y a un prix financier à ce micro-là ? Par exemple, si vous avez un site web est-ce qu'il y a un petit coût ? Si vous le faites par quelqu'un, il y a un coût un peu plus élevé, mais si vous le faites vous-même, il y a quand même des frais. Donc combien ça me coûte ? Est-ce que je suis prête à payer ce prix ? Si vous faites un podcast, c'est pareil, par exemple, est-ce qu'il y a des frais parce que vous allez le déléguer à un studio ? Bon, par exemple. Combien ça me coûte ? Est-ce que je suis prête à payer ce prix ? Ensuite, est-ce que moi ça me coûte ? C'est-à-dire, est-ce que ça me sort de ma zone de confort ? Ou est-ce que je suis complètement à l'aise avec ça ? Bon, moi j'ai envie de vous dire si ça vous sort de votre zone de confort, si c'est difficile pour vous, ne le prenez pas. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein des micros. Donc allez vraiment avec celui qui est le plus simple pour vous puis le plus naturel finalement. Ensuite, est-ce que ça va me rapporter, j'ai oublié de préciser, sur le long terme parce que moi, ma vision, c'est vraiment plus sur le long terme. C'est comme la bourse. Quand on investit, pour moi, il faut voir ça sur le long terme. Là, c'est pareil. Est-ce que ça me rapporte ? Oui ou non. Si vous pensez que oui, ça vaut le coup. Si vous pensez que non, ne le faites pas. Pareil. Puis est-ce que c'est important pour vous ? Est-ce que ça vous motive ? Est-ce que ça vous passionne d'aller dire ces choses-là finalement à travers ce micro-là ? Donc pour moi, si vous répondez à ces quatre questions puis que c'est cohérent et ça a du sens, allez-y, go. C'est parti. Le tout, c'est de trouver son bon média, son bon micro. Oui, puis c'est ça parce qu'en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette injonction aujourd'hui ou de dire il faut être sur les réseaux sociaux. Moi, c'est quelque chose qui me dérange énormément parce que je le vois, il y a des personnes, ce n'est pas du tout leur dada puis ça ne les intéresse pas. Donc quand il y a des il faut, on ne les écoute pas, ce n'est pas la peine. Et puis ce n'est pas la peine d'être sur les réseaux sociaux. Il suffit d'être sur un réseau social, ça suffit. Exact. Si on touche la bonne cible et puis que ce réseau social, on le connaît, on le maîtrise, on l'aime bien. Surtout que ça dépend de la taille de son entreprise mais quand on est travailleur autonome, on le sait, là, le problème, c'est le temps pour la plupart d'entre nous puis il faut être un petit peu sur tous les fronts donc d'être bon d'avoir des compétences dans un peu tous les domaines. Donc c'est ça. Donc si en plus, on démultiplie les sources de micros, ça va être de l'énergie qu'il va falloir prendre pour chacun puis du temps. Donc peut-être que, effectivement, si on est travailleur autonome, réduire le nombre de micros. Si après, on est une entreprise un petit peu plus établie puis on est plus gros et qu'on peut déléguer, bien sûr, là, on peut aller multiplier le nombre de micros puis c'est très bien aussi. C'est ça, en fonction de là où on en est puis de ce qu'on peut faire. Donc c'est pas mal là où finalement ma présentation en termes de théorie va s'arrêter. Là, pour la suite, je voulais vraiment vous montrer des exemples pour un petit peu mieux illustrer tout ça. Donc, s'il y a des questions, c'est maintenant. Alors, s'il y a des questions, c'est maintenant. Il y a Werner qui te demande qu'est-ce que c'est qu'une valeur pour toi ? Alors, une valeur, une valeur, c'est quelque chose qui est important pour toi déjà dans ta vie actuelle, c'est au moment présent. Puis une valeur, pour citer un petit peu des exemples, ça va être par exemple, comme je l'ai dit, réalisation de soi, par exemple, le respect, si le respect, c'est important pour vous, ou ça peut être, par exemple, la santé, l'indépendance, la liberté. Je vous donne des exemples un peu pour vous donner un peu une idée là, mais je vais essayer d'en trouver encore deux, trois. Ça peut être la famille. Sinon, il suffit de taper liste de valeurs sur un moteur de recherche et puis on va trouver. Ouais, il y en a, voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. On peut trouver plein de choses sur Internet. Néanmoins, il faut garder en tête qu'en fait, une valeur, c'est quelque chose qui est importante à nos yeux, c'est quelque chose aussi qui, ça, c'est quelque chose que quand on va être dedans, ça va nous donner de l'énergie. Donc, si par exemple, le respect, par exemple, vous êtes respectueux, ça, ça peut être une qualité. Mais si c'est une valeur, ça veut dire que quand vous mettez en place des choses qui ont un lien avec le respect, ça va vous énergiser. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, si vous allez faire en sorte de respecter l'environnement, vous allez faire attention à, je ne sais pas moi, être zéro déchet, des choses comme ça, parce que vous respectez l'environnement, par exemple, ça peut être cette forme-là de respect, et que vous sentez que ça vous fait du bien, là, oui, c'est érigé un peu plus en valeur. Mais si juste vous respectez les gens, puis qu'il ne se passe rien en vous, on va dire, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça une valeur. Une valeur, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, puis qu'on a, que finalement, quand on la vit, ça nous fait du bien, ça nous met de l'énergie. Les valeurs, c'est ce qui nous définit le plus et celle que l'on veut mettre en premier, nous dit Delphine. C'est ça. En fait, nous, en tant qu'humains, on a, je pense, plus ou moins tous les valeurs. Si vous prenez la liste, on a à peu près toute la liste en nous. Honnêteté, on est tous plus ou moins honnêtes, on est tous plus ou moins respectueux, on est tous plus ou moins attachés à notre famille, etc. Donc, je pense que les valeurs, on les a tous. Mais ce qui change, en fait, c'est l'ordre d'importance dans notre vie, on va venir les hiérarchiser différemment en fonction de là où on en est, de notre contexte, etc. Donc, par exemple, pour moi, aujourd'hui, c'est très important la réalisation de soi, par exemple. Mais ça se peut que cinq ans auparavant, ce qui était le plus important pour moi, c'était la santé. Puis j'étais à fond dans le sport, puis j'étais à fond dans faire attention à ce que je mange, etc. Puis maintenant, ça, c'est descendu. Je veux dire, j'ai changé mes priorités. Maintenant, c'est raclette tous les midis. Maintenant, c'est la vie québécoise, c'est poutine. Oui, ici, c'est frites, soda. Enfin, on n'en a quand même pas autant que ça, mais c'est vrai que j'ai vraiment diminué mes attentes en termes de nourriture depuis. Mais c'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment cette hiérarchie. Puis nous, ce qui nous intéresse, finalement, c'est les valeurs parce qu'on ne va pas prendre toutes les valeurs. Nous, on veut celles qui sont aujourd'hui les plus importantes à vos yeux, celles que vous avez mises dans la hiérarchie au top en ce moment. Voilà. Donc, c'est celles-là sur lesquelles nous, on s'appuie. Puis le but, ce n'est pas juste de les identifier. Après, c'est de les incarner, de les faire vivre. Plus on va être dans nos valeurs les plus importantes du moment, plus finalement, ça va nous faire du bien. Puis ça va nous énergiser. Puis surtout, ça va faire en sorte que ça va donner du sens à notre vie. Par exemple, moi, la réalisation de soi en ce moment, vu que je l'ai identifié et que c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est ça. Je mets en place des actions pour le faire vivre au maximum. C'est ce qui nous fait vibrer, nous dit Florence. Exact. Moi, tout le monde, j'ai un truc à dire ici, c'est que si vous ne connaissez pas vos valeurs, je pense, si vous devez retenir quelque chose, c'est la première chose à faire, c'est d'aller travailler vos valeurs avant toute chose. C'est repartir avec ces trois valeurs principales du moment. Il y a des questions, mais elles sont un peu plus techniques. On rentre vraiment dans le marketing. Je vais faire l'autre question de Werner. En extension de ma question précédente, qu'est-ce que c'est qu'une valeur ? Je ne vois pas bien la différence entre le why, le pourquoi et l'objectif. Ok. Le why, c'est vraiment une intention. C'est vraiment quelque chose par exemple, si moi, je vous dis mon why, c'est d'aider les personnes à qu'elles trouvent leur talent et qu'elles s'épanouissent dans leur travail, dans ce qu'elles font. Ça, c'est mon why, c'est mon intention, c'est ce que j'aimerais aboutir. C'est une sorte, en fait, presque comme un rêve un petit peu, mais c'est quelque chose un petit peu idéaliste. là, c'est... Voilà. Moi, je dirais, c'est mon intention puis c'est très important pour moi d'aller vers ça puis de contribuer à ça à travers mon travail. Néanmoins, si je parle d'objectif, c'est sûr que ça, je ne peux pas dire mon objectif, ça va être que les gens s'épanouissent au travail parce que c'est un peu compliqué d'avoir du contrôle sur ça. Moi, je n'ai pas le contrôle sur ce que les gens s'épanouissent dans leur travail. Par contre, je peux mettre en place des objectifs. je peux dire, par exemple, je vais créer un webinaire pour expliquer aux gens pourquoi c'est important d'identifier son talent, par exemple. Donc là, j'ai un objectif, c'est créer un webinaire. C'est quelque chose de beaucoup plus concret, c'est quelque chose de beaucoup plus proche du moment présent puis c'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer puis agir, en fait. Donc pour moi, c'est comme deux échelles, c'est-à-dire qu'il y en a, c'est une intention et l'autre, c'est vraiment des actions concrètes que je peux mettre en place au jour le jour. D'accord. Il y a une question de Jade. Quand on est une jeune entrepreneur, la vingtaine, il est difficile d'être pris au sérieux mais aussi de se vendre car on a moins d'expérience que d'autres. J'imagine qu'il faut plus insister dans ce cas sur nos valeurs et nos pourquoi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, vous avez une histoire, même si vous avez vingt ans et que vous avez des rêves, vous avez envie de mettre en place des choses, puis tout ça, c'est arrivé parce que vous avez vécu aussi des choses dans le passé qui ont fait qu'aujourd'hui, vous voulez contribuer à ça, puis vous voulez mettre ça de l'avant. Donc c'est ça, l'important, c'est de trouver justement ce ça que vous voulez faire au bout de votre vie, puis c'est sur ça qu'on va communiquer. Finalement, vous n'allez pas communiquer sur vous en tant que personne qui manque de compétences et d'expérience, mais vous allez communiquer plus sur qu'est-ce que je veux devenir, c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, c'est important pour moi de devenir ça, c'est quoi mes valeurs qui du coup font que c'est cohérent avec ce que je veux amener, etc. Puis en fait, finalement, on décale le message, en fait, on ne communique pas sur ce qu'on n'a pas, mais on communique sur ce qu'on veut finalement. Et donc, du coup, ça permet de commencer en fait à se créer des gens qui adhèrent à votre message, qui adhèrent à ce que vous voulez devenir et petit à petit de capitaliser sur ça. Une question de Catherine, alors, je peux vous répondre, Catherine. J'ai une autre. Est-ce que cet idiot de créer un pot... Est-ce que je ne me suis pas trompé, là ? Est-ce que cet idiot de créer... Ce n'est peut-être pas Catherine, je n'ai peut-être pas cliqué au bon... Bref. Est-ce que cet idiot de créer un podcast et de l'utiliser comme médium et alors, comment savoir, comment le faire connaître ? Oui. Un podcast, ce n'est pas idiot, pas du tout idiot même. Je veux dire, si vous êtes à l'aise avec l'expression orale, puis vous aimez ça, vous parlez dans un micro, on va dire un vrai micro pour le coup pour un podcast et que vous avez des choses à dire, vous avez une thématique que vous voulez approfondir et vous avez de la valeur à apporter aux gens, si vous avez tout ça, le podcast n'est absolument pas idiot, puis c'est même une très bonne idée. Après, comment le faire connaître et comment le vendre ? Là, c'est sûr qu'on rentre dans du marketing pur. Là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un peu trop dans le détail pour qu'on rentre aujourd'hui là-dessus, mais c'est vraiment à mon avis d'aller chercher déjà de clarifier très bien c'est quoi l'intention de ce podcast, c'est quoi vous, pourquoi vous, vous êtes la meilleure personne pour faire ce podcast, puis d'amener toute cette clarté-là pour que déjà, après, quelle que soit la façon dont vous choisissez la stratégie marketing que vous décidez pour vous rendre visible, donc ça peut être pays de la pub, je n'en sais rien moi, ça peut être vous appuyer sur des influenceurs, des collaborateurs, des interviews, je n'en sais rien, en fait, peu importe la stratégie, du moment que vous, ce sera très clair, du coup, les gens vont le comprendre beaucoup mieux, puis du coup, ce podcast-là va se distinguer d'autant plus s'il y a ce travail de fond qui a été fait avant, mais ça ne répond pas à la question de, parce que c'est trop dans le détail, je ne pourrais pas, aujourd'hui. Je vais le résumer, Catherine, si vous voulez créer un site internet qui vous coûte 1000 euros, gardez en poche 9000 pour vous faire connaître publicité, réseaux sociaux, achats de pub, achats de mots-clés, etc. Que ce soit pour un podcast, pour un site internet, du moment où vous êtes sur internet, c'est tellement vaste, il y a tellement de monde, que vous dire, voilà, si vous avez quelque chose qui vous coûte 10 000 euros, eh bien, il faudra mettre au moins 90 000 si vous voulez vous faire connaître. Sinon, ça peut marcher, mais il faudra attendre très, 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 très longtemps avant que la sauce prenne. C'est pour ça que moi, je suis très partisan du long terme, finalement, de mettre des petites actions un petit peu au quotidien, tous les jours, un petit peu, et puis finalement, c'est de capitaliser petit à petit autour d'une communauté qui va nous suivre, qui va s'engager avec nous, etc., mais sur la durée, là, c'est ça. Et l'autre question de Catherine, je ne me suis pas trompé tout à l'heure, mais je pensais que c'était celle-ci que j'allais mettre en avant, si on a plusieurs personas, personas et personas différents, entreprises, individuelles, défis pour perdre du poids en paix avec soi, est-ce une bonne idée de créer un website spécial pour chaque ? Voilà. Oui. Là, on rentre un petit peu plus dans du marketing, mais c'est correct parce que le persona, en fait, les personnes qu'on cible, effectivement, c'est souvent qu'on en cible plusieurs, même si la loi dit que moins on en a, mieux c'est. L'idéal, c'est d'avoir un personnel pour se focaliser à 100% dessus, surtout quand on est au début. Néanmoins, dans la réalité, c'est vrai qu'on a souvent plusieurs personas. Donc moi, après, en fait, déjà, je choisirais un micro par persona. C'est-à-dire que dans un cas comme celui-là, effectivement, si vous mélangez, vous prenez un micro pour tous, c'est peut-être moins efficace. Moi, je dirais déjà, focalisez-vous, si vous avez plusieurs personas, prenez un micro par persona. s'ils n'ont aucun rapport entre les deux, il vaut mieux séparer le tout. Oui, il vaut mieux séparer. Par contre, quelqu'un qui est agriculteur et qui veut communiquer sur sa ferme et qui, en même temps, ouvre une épicerie pour vendre ses produits, il vaut mieux que ça soit réuni sur le même média. C'est ça. C'est qu'en fait, chaque persona a son micro, mais par contre, si vous avez un site internet qui regroupe l'ensemble de vos projets, finalement, ou de vos personas, ce site internet-là, ce sur quoi vous allez communiquer, c'est votre intention, c'est votre why, c'est votre message. C'est la chose qui est au-delà de tous ces projets, finalement, c'est ce qui vous identifie, vous, en tant qu'humain, de qui vous êtes et pourquoi vous avez mis en place tous ces projets-là. Moi, je communiquerai sur ça dans le site web et après, dans le site web, vous auriez chaque projet, chaque outil, par exemple, la production en agriculture, puis vous auriez la boutique pour les... Mais le gros du site web, ce serait, moi, je veux faire de l'alimentation saine, par exemple. Allez, une dernière question, après, on passera à tes exemples. Quel est le leadership ? C'est quoi ton leadership pour toi, Audrey ? Oula ! C'est une grosse question, quand même. Moi, pour moi, le leadership, ce n'est pas forcément d'avoir une équipe, ce n'est pas forcément d'être, genre, avec dix personnes qu'on manage, etc. Ce n'est pas ça, le leadership pour moi. Pour moi, le leadership, on est tous leaders d'une certaine façon en nous. Les styles de leadership, il y en a plein. Puis, c'est de trouver, finalement, son style de leadership. Qu'est-ce que c'est qu'un leadership ? C'est une capacité qu'on a d'influencer, de guider et de motiver les gens à nous suivre dans nos idées. Donc, par exemple, ça peut être un chef d'entreprise tout comme ça peut être une mère au foyer qui a des enfants puis qui, du coup, influence ses enfants, les guide et les motive, finalement, à devenir des meilleures personnes. À mes yeux, dans ce contexte-là, elle est leader de sa famille puis elle a du leadership. Ça, c'est du vécu. Je n'avais pas pris mon exemple, pour le coup. Mais oui. Dans ma famille, non, parlons pas de ça. J'ai perdu toute mon autorité. Ils n'ont que deux ans et quatre ans. Ce n'est pas une très bonne idée. Allez, on passe à tes exemples. Oui. Alors, je vous ai pris quatre exemples de quatre entrepreneurs qui gravitent dans mon écosystème parce que je trouve qu'ils sont particulièrement inspirants puis je trouve que finalement, au niveau du marketing de soi, ils sont plutôt bons. Donc là, je vous ai pris les exemples. Alors, peut-être, vous pouvez les noter. Je ne sais pas comment vous voulez faire si vous voulez aller regarder en off parce que là, je ne peux pas aller dans chaque site web avec vous sur la présentation. Mais je veux juste vous parler rapidement de la cyclonomade. Elle, c'est une personne qui fait du voyage à vélo depuis de nombreuses années. Puis, elle a créé un site internet parce qu'elle a, en fait, elle est écrivain. Donc, elle est très bonne, elle adore écrire. Donc, elle s'est créé un site internet et un blog qui avait totalement du sens parce qu'en fait, c'est sa force d'écrire pour justement parler du voyage à vélo qui est sa passion. et son message à elle, c'est de dire le voyage à vélo, c'est accessible. On peut tous faire un voyage à vélo. Voilà. Donc, elle donne en fait des tips puis elle explique aux gens en fait comment se lancer puis comment faire, etc. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, à travers, elle s'est créée en fait finalement au fil des années toute une crédibilité puis une notoriété finalement dans le monde du voyage à vélo, ce qui lui a permis derrière d'aligner plusieurs projets. Donc là, elle a créé des livres qui ont été édités sur le voyage à vélo. Maintenant, elle travaille au Canada ici pour Vélo-Québec donc elle met en place des choses pour développer le vélo et les pistes cyclables et des choses comme ça. Puis, elle travaille aussi à un événement dans sa ville où elle est en train de développer le vélo comme mode de vie finalement, comme vélo de transport. Donc bref, c'est pour dire qu'en fait, à travers son site web qui finalement lui a donné une notoriété, une expertise, finalement, elle, ça lui a permis d'obtenir des emplois, d'obtenir, de se faire éditer des livres, etc. Donc c'est en ça que je trouvais que c'était hyper inspirant. Sauf si vous avez des questions, vous me les dites mais sinon, je passe rapidement un petit peu les quatre exemples. Projet Parangos, c'est en fait une personne qui a écrit un livre qui est donc, c'est pas son métier là, il a un métier mais il a écrit un livre à ses côtés. Puis en fait, lui, il veut pas du tout parler de lui en tant que personne mais vraiment de son univers. Donc là, il a créé en fait un site web puis il s'est mis aussi sur les réseaux sociaux mais en fait, son but à lui, c'est vraiment de créer l'univers de son livre, de son monde qu'il a créé à travers son personnage dans le livre. Et donc, vous allez retrouver des bords d'annonce, vous allez retrouver des cartes par exemple, vous allez retrouver des fiches personnages, etc. Puis c'est ça en fait qu'il met de l'avant. Donc c'est une forme de marketing de soi à travers en fait un univers qu'il a créé. Donc ça, je trouvais que c'était aussi un exemple intéressant. Ensuite, on a Alexandra Renaud-Bernis. Elle, son slogan, c'est la slashing attitude. Elle, en fait, elle accompagne les personnes qui sont multipotentielles et elle s'est vraiment créée aussi, pareil, une expertise, un personnage comme slasher. Et en fait, elle a créé une communauté de slashing, donc de gens qui peuvent finalement échanger autour de ce mode de vie-là, donc de cumuler plusieurs projets dans une seule carrière en même temps. Donc c'est ça, elle a créé une communauté et puis sa communauté, elle grandit, elle grandit, elle grandit. puis là, elle vient de sortir son premier livre. C'est pour dire qu'en fait, à travers sa vision qui est qu'elle veut démocratiser le slashing puis rendre connu ce terme-là, en fait, elle a déployé plusieurs projets. Et enfin, le dernier que j'ai trouvé très intéressant, c'est Mellifera. En fait, c'est une école d'apiculture nomade, donc eux, ils vont, ils vivent dans un van, donc c'est vraiment la van life, puis ils vont poser des ruches autour, dans tout le Québec, puis ils vont éduquer finalement les personnes à qu'est-ce que c'est que des pollinisateurs, puis voilà. Donc en fait, ils vont poser les ruches, puis après, ils font de la sensibilisation, de l'éducation. Mais ce que je trouve intéressant à travers leur marketing, c'est qu'en fait, eux, ils capitalisent énormément sur des valeurs. Donc eux, ils ont une valeur de van life, de liberté, de, à travers une entreprise, mais aussi d'écologie, etc. Puis en fait, ils ont aussi une entreprise en couple avec un enfant, puis en fait, c'est ça, c'est comment ils arrivent à communiquer sur tous ces aspects-là finalement, puis à travers ça, ils sont en train de créer une communauté autour d'eux de personnes qui sont, qui adhèrent à la van life, qui voudraient effectivement être cumulé entrepreneuriat, famille et liberté, on va dire nomade là. Et donc, c'est ça qu'ils communiquent à travers leur, toutes leurs plateformes, donc ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Internet, et puis c'est ça, puis dans, c'est ça, ils s'entourent finalement de gens qui leur ressemblent et qui sont en train de, bref, voilà. Donc je vous invite à aller jeter un oeil et puis regarder un petit peu comment c'est fait, comment ils communiquent sur tout ça, sur leurs valeurs pour avoir plus d'idées. Très bien, merci beaucoup Audrey pour tous ces exemples. Mélifera. Est-ce que vous voulez les noter, c'est tout bon ? Oui, on se remettra le replay et puis on fera pause. Et pour finir, c'est ça, toujours cette idée de cohérence où en fait, moi je pense que il y a tout un travail effectivement de connaissance de soi, mais ça, ça prend du temps, puis c'est juste de vouloir finalement rentrer dans ça, d'aller chercher ses forces, d'aller chercher ses valeurs, son message, son intention, ce qu'on veut devenir d'ici la fin de notre carrière, puis ensuite, c'est de prendre des décisions qui sont alignées avec tout ça. Donc vous vous rappelez l'Ikigai, là c'est tous les quatre bulles alignées, finalement c'est de réussir à trouver comme le meilleur compromis entre tous ces éléments-là et puis de maintenir ces décisions-là pour que dans le temps, ça porte ses fruits puis ça capitalise. Moi je m'appuie énormément sur le mindset, l'état d'esprit de la bourse, vraiment, où en fait, on prend des décisions, puis en fait, le but, c'est de ne pas trop changer ces décisions dans le temps parce qu'on sait que ça fonctionne, c'est avec le nombre d'années. Donc c'est un peu la même idée ici. Voilà tout. Merci beaucoup. Moi j'aimerais bien vous revoir maintenant, avoir vos... Ah, ça y est, tu voyais ma présentation, c'était pas drôle. Ah ouais. T'as eu plein de petits pouces comme ça, tout le long. Un grand merci Audrey de la part de Pierre. Merci, c'était très intéressant, nous dit Catherine. Bon ben voilà, il n'est que pour toi, voilà, une fois de plus. Bon ben moi, je vais te dire merci à toi alors parce qu'il faut bien qu'il te fasse. Ah, c'est gentil, c'est gentil. C'est toujours un plaisir, j'espère que ça vous aura donné des pistes, puis que ça vous aura motivé à aller chercher qui vous êtes, puis de mettre ça en avant pour l'apporter aux autres et à votre communauté. J'en profite donc pour vous dire la semaine prochaine, ah oui, donc je n'ai pas le temps de vous dire vu qu'on est un petit peu en retard, oui, donc ça faisait 15 jours qu'on ne s'était pas vus, la semaine dernière il n'y avait pas de webinaire et puis la semaine prochaine, donc vu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de webinaire instant coach, donc on en fait un, voilà, un qui finit avec Audrey, malheureusement déjà fini, mais on s'en fait un autre la semaine prochaine avec une nouvelle coach, Nathalia, pourquoi certaines entreprises échouent et d'autres réussissent ? Ah ah, vaste question, et donc c'est Nathalia qui est une petite nouvelle dans l'écosystème webinaire de Second Souffle qui viendra vous parler de tout ça. Et puis, la semaine suivante, alors il n'est pas encore tout à fait prêt, je ne peux pas vous le montrer, mais la semaine suivante, on reste à peu près sur le même thème, sur le même thème, c'est faire des courtes pauses pour se redonner du sens, voilà. Alors ça, ce ne sera pas du coaching, mais ce sera un peu plus de la sophrologie, vous verrez que respirer, ça compte énormément, faire des pauses, des micro-pauses pour pouvoir s'enrichir et repartir. Voilà, et puis, comme d'habitude, comme chaque semaine, là il est 15h, vers 15h30, 16h, une fois que j'aurai fini mon petit montage, je vous envoie un petit mail pour vous dire que le replay est disponible, et puis là, la fin de ce webinaire, vous serez donc redirigé vers le site Second Souffle où vous verrez les visuels magnifiques des prochains webinaires, il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour s'inscrire. Voilà, ma chère Audrey. Ben écoute, c'était un plaisir, et puis moi je vais continuer ma journée, je vous souhaite à vous une bonne après-midi. Merci, à très très bientôt Audrey. Oui. Je croise les doigts, l'année prochaine, on se fait un webinaire ensemble, l'un à côté de l'autre. Là, ça va être l'événement. Ah ben là, on commence à 14h, on termine à 18h. Tenez-vous bien, tenez-vous prêts. Allez, je t'embrasse Audrey, je vous embrasse tous, je vous souhaite un excellent week-end, et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.